yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo vous savez quoi ça y est oui ça y est oh putain ça y est le serveur discorde blabla linux est en route oui enfin ce serveur existe depuis depuis déjà un petit temps en fait ouais non ça fait déjà un petit temps ça fait plus d'un an qu'il existe je pense moi je dirais une connerie maintenant ça fait déjà un petit temps qu'il existe mais en fait il n'était utilisé que par le staff et encore là maintenant à la fin il n'était plus utilisé même plus par le staff donc on s'est dit mais il existe il est là c'est con donc on va remodeler le remettre un peu au goût du jour et on va le proposer à la communauté à la communauté blabla linux regardez voilà on va grandir un peu afficher la suite ça va être simple pour le discorde pour les règles juste des règles de bonne conduite je veux que ce soit un endroit pour qui cherche de l'aide mais aussi un endroit cool et sympa où l'on vient retrouver ses amis du sien pour ce qui est des admissions c'est simple aussi voici le lien temporaire si vous avez un compte et bien il suffira de vous connecter sinon vous devrez passer par la création d'un compte et la validation de ce dernier via mail pour seulement ensuite arriver sur le serveur discorde blabla linux vous arriverez dans le salon textuel accueil dans lequel vous ne pourrez envoyer que des messages même pas lire ce salon va servir en deux mots à vous présenter qui êtes vous sur le groupe déjà déjà pas mal l'idéal serait sur discorde avoir le même pseudo et la même photo de profil que sur facebook mais c'est sans obligation ps vous aurez aussi accès au salon vocal accueil après l'octroi du rôle de membre par une personne gérant le discorde vous aurez accès à l'ensemble des salons prévus pour les membres mais plus au salon accueil qui ne sert qu'aux présentations si après 7 jours il n'y a pas eu présentation et donc que vous n'avez pas acquis le rôle de membre vous serez expulsé du serveur et vous ne pourrez revenir que via une invitation un salon confiance existe pour les membres ayant des liens privilégiés avec le staff pour les membres ayant tout simplement notre confiance quoi des salons privés peuvent être créés pour eux bon discord l'équipe blabla linux et si on remonte tout au dessus qu'on clique sur la charte blabla linux bah ouais il y a une charte et qu'on descend on peut voir que c'est officiel avant toute chose aller lire cette publication c'est celle que je viens de lire il y a discord temporaire vos administrateurs vos modérateurs alors c'est bien beau tout ça mais discord c'est quoi c'est quoi discord alors oh qu'est-ce cette banderole rouge chers lecteurs en belgique nous irons droit au but ça n'a rien à voir avec discord mais j'en profite aidons wikipédia aujourd'hui nous devons nous vous demandons d'aider wikipédia afin de protéger notre indépendance nous ne diffuserons jamais de publicité nous sommes soutenus par des dons d'environ 10h en moyenne nos lecteurs sont très peu nombreux à faire des dons si chaque personne qui lit ce message donnait 2€ cela permettrait à wikipédia de continuer à prospérer de nombreuses années le prix d'un café c'est tout ce dont nous avons besoin si wikipédia vous est utile prenez une minute afin de maintenir cette plateforme en ligne et lui permettre de continuer de croître merci euh alors ok discord est un logiciel voie sur ip propriétaire conçu pour les communautés de joueurs discord fonctionne sur windows mac os android ios linux et sur les navigateurs web en décembre 2016 le développeur revendique le passage au dessus de la barre de 25 millions d'utilisateurs et ce en un peu plus de un an après sa publication voilà je vous laisse lire le reste ok je vous laisse lire euh le reste alors discord est utilisable via un simple navigateur web maintenant vous n'aurez pas accès je pense à toutes les fonctionnalités donc il existe une application discord ce qu'on va voir c'est je vais vous présenter la version web et aussi je vais vous montrer comment l'installer sur votre nox préféré ok donc euh déjà 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 euh attendez je réfléchis quand je vais faire voilà je vais prendre ma vm qui est là ok euh je réfléchis non on va descendre ici on va faire un clic droit copier l'adresse du lien je me rende à ma vm je vais lancer firefox voilà je colle le lien on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe vous avez été invité à rejoindre blabla linux par Annie alors soit vous avez déjà un compte et vous vous connecter Voilà, se connecter Ou alors vous n'en avez pas Donc ici Si vous voulez vous connecter, email, mot de passe Et c'est parti Si vous n'en avez pas On va s'inscrire On va utiliser Comme pseudo Je sais pas moi Le pourri Préparez-vous à délaisser Skype Et Timespeak Suivant Alors Quelle est votre adresse email Et bien on va faire On va faire Voilà Choisissez un mot de passe Ah, cet email est déjà utilisé Tiens, je l'aurais déjà utilisé Ah bon Bon, on va en essayer une autre alors Voilà Ok Alors, soit A partir de là Vous pouvez cliquer sur Commencer à utiliser Discord Ou télécharger L'application Discord Si vous cliquez sur Commencer à utiliser Discord Bah vous allez Utiliser Discord Via Le navigateur Donc Commencer à utiliser Discord Et voilà Yeah Regardez Je suis Sur le serveur Discord BBL Alors Il y a de l'aide Regardez Ok Oh Un autre serveur Créer Rejoint Vous voyez Regardez On peut cliquer Voilà Pardon Je clique sur le point jaune Créer votre propre serveur Ok J'ai compris Ici Ausser votre voix Compris Pas d'autres points jaunes Non Regardez Je m'appelle le pourri Vous voyez Si je clique là J'ai quoi Paramètres de notification Vous voyez Paramètres de confidentialité Quitter le serveur Alors Je m'appelle le pourri D'accord Micro est coupé Mon casque est ok Alors Et ici Voilà Mon compte Confidentialité sécurité Application autorisée Voix Notifications Texte et messages Apparences Mode streamer Land Ok Alors Vous êtes nouveau Vous venez d'arriver Donc vous n'avez accès Que A l'accueil Donc salon textuel Accueil Salon vocaux Et ça AFK C'est rien Alors Regardez Ce qui est marqué au dessus Besoin d'avoir Appuyé Pour parler Surtout Votre ordinateur Télécharger Discord Pour bureau Est-ce que c'est français Ok En gros On utilise Discord Via le navigateur web Maintenant C'est peut-être pas l'idéal Si vous voulez Communiquer Vocalement Donc là Ils préconisent L'application Mais ce qu'on va faire On va télécharger L'application Et regardez Obtenir Discord A la maison Donc Mac OS X PC Linux en DEB Et TAR Et en déplacement Donc Apple IOS Et Android Moi ce sera Linux Et je veux du DEB Voilà Enregistrer le fichier Voilà Donc Gestionnaire de De fichier Téléchargement Voilà Mon point DEB Clique droit Installer avec G2B Et normalement Toutes les dépendances Devraient être Satisfaites Ah non Nécessite L'installation D'un paquet Détail Fermé Installer le paquet Bon en fait En plus j'ai une distribution Qui n'est pas un jour du tout On va voir si ça va aller Alors Nécessite l'installation On va voir On va voir Ok C'est bon A partir de là Plus besoin de mon point DEB Hop Voilà Je peux fermer Mon navigateur Dis Yeah Discord Alors Petit truc aussi N'oubliez pas N'oubliez pas D'aller Vérifier Votre boîte mail Ok Je m'en fous Certains vont dire Envoi tes mails Je m'en fous Je n'ai rien N'a Caché Voilà Vérifier l'adresse mail Et le pourri Vérification Je ne suis pas un robot Voilà L'adresse mail est bien vérifiée Ok Alors Ça c'est fait Voilà Ça c'est l'application Discord Donc Email Voilà Donc Blablinux A rebase Outlook Mot de passe Se connecter Et voilà Voilà L'appli Discord Ok Je clique Sur le serveur BBL Alors Vous allez voir Comment ça fonctionne Donc au départ Mais qu'est-ce que vous allez faire Vous allez juste Vous présenter Tout simplement Regardez ce qu'il y a mis De toute façon déjà Vous devez être membre Depuis au moins 10 minutes Afin de pouvoir envoyer des messages Sur ce serveur Donc vous attendez Voilà D'ici 2 minutes et 55 secondes Vous allez pouvoir Envoyer un message Et bien à partir de ce moment là Vous direz Et moi C'est le pourri Sur le groupe Blablinux J'ai le pseudo Intel Voilà J'habite Je sais pas Moi En France Ma distribution préférée C'est ça Ok le pourri Bienvenue sur le serveur Discord Blablinux Hop Et on t'accepte Tout simplement Et à partir du moment On vous aura accepté Je peux le faire Je vais le faire d'ailleurs Hop Réseau social Discord J'ai même pas le Discord Sur mon système Haute Ah bah oui Ah bah oui Il faut que Je pourrais le faire avec mon jeu Tiens Au moins que je ferai Attendez Je réfléchis Je vais le faire avec mon jeu Tiens Je vais le faire avec mon jeu Je pense que j'ai l'appli Un petit Discord installé Mais c'est con J'aurais bien voulu Non attendez Je vais essayer de vous le montrer Des connexions Des connexions Voilà Voilà Ok Ça c'est moi Et c'est mieux Double authentification Donc Donc Voilà Voilà Yeah Alors On va aller là Ça c'est tous les gens Donc accueil C'est tous ceux qui se présentent Ok C'est à dire que moi Quand vous vous aurez présenté Allez par exemple Regardez Hello Je m'appelle Sur Le groupe BBL Facebook Je ne suis pas à moi John 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 Voilà Ok Moi je me rends ici Regardez Il s'est présenté Eh bien Il s'est présenté Je peux déjà lui répondre Cool Le pourri Le pourri Nous Acceptons Voilà Et à partir de là Je clique Je clique Rôle Membre Et attention Voilà ce que Le pourri verra Il ne verra plus Le salon accueil Donc textuel Mais il verra Comptoir Comptoir 2 Et dans les salons vocaux Il ne verra plus non plus Le salon accueil Il verra toujours AFK Comptoir Virtualisation Distribution Environnement Confiance Staff Facebook Maintenant Discord Ok Alors Ne vous tracassez pas Si certainement Vous dites C'est bizarre Moi je vois ceci Et toi Ah non pas moi Il y a des salons Auxquels vous n'aurez pas accès Et d'autres oui Des salons que vous verrez D'autres pas D'autres que vous verrez Mais vous n'aurez pas accès Voilà Ok Parce qu'il y a les membres Les membres plus Les membres du staff BBL Facebook Les modos Les admins Ok Voilà Je pense que c'est un peu près tout Je pense que c'est un peu près tout Maintenant pour voyager dans les salons Juste un clic Voilà Passer en vocal Voilà C'est tout Ok Pour vous déconnecter du vocal Voilà Couper votre micro Couper votre casque Voilà Je pense que c'est un peu près tout Parler en mentionnant le nom de quelqu'un Arrobas Vous choisissez le nom Voilà Je vais parler à Annie Et ce sera Vous me taggez quoi en fait Ok Voilà Amusez-vous Essayez Testez Et voilà On verra ce que ça donne On verra si ça marche Si ça marche pas Si ça marche pas On arrêtera Si ça marche Bah tant mieux Allez Sur ce moi je vous dis Bye bye Et à une prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada